Donc l'importance de ces manifestations des religieux, religieuses au Congo, des pasteurs, nous avons vu qu'au début, c'était que l'Église catholique qui avait mis l'avant de ces marches, suivie par le pasteur Ekofo qui n'a pas hésité à détailler l'état du pays d'une manière très bien inscrite, très claire. Aujourd'hui, il y a encore d'autres confessions religieuses qui n'ont encore rien dit. Pour vous, est-ce normal ? Mais écoutez, comme je l'ai dit au début de l'émission, l'article 5 de la Constitution dit clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais le peuple, c'est qui ? C'est tous les Congolais, c'est-à-dire les pasteurs aussi. Si le cardinal Mossemo fait partie de ce peuple, le référent Ekofo fait partie de ce peuple, si eux ils dénoncent, les opérateurs politiques doivent faire la même chose. Mais jusque-là, je suis un peu surpris de constater que les présidents des partis politiques ne disent rien. On observe un véritable mutisme dans leur chef. Ce n'est pas normal. Il faut que ces présidents des partis politiques-là puissent dénoncer les massacres qui sont en train de se perpétrer au Congo. Les tueries du 31 décembre 2017 et puis le massacre du 21 janvier 2018. Donc quelque part, je me dis que c'est un signe d'irresponsabilité et de manque de courage. Parce qu'il s'agit d'une question nationale. Nous devons être patriotes. C'est ça que je demande. Alors, ce que vous avez aussi demandé, comment faire pour que nos concitoyens soient sensibilisés par rapport aux marches que nous organisons ici à Bruxelles et partout ailleurs ? En parlant déjà à travers cette émission, ils vont écouter, ils vont se rendre compte que nous n'avons pas fait ça et nous devons faire ça. Et la sensibilisation doit continuer, la mobilisation doit continuer, les marches doivent continuer. Mais aussi les actions couplées doivent, n'est-ce pas, avoir lieu sur place au Congo. On va agir sur le terrain de manière forte parce qu'il n'y a que la violence qui arrête la violence. Moi, personnellement, je me rends compte que notre pays, notre population doit se sentir en situation de légitime défense. La population doit se défendre face à ces criminels, face à ces mercenaires. On ne doit pas continuer à aller les mains nues face à des gens qui nous tuent. Il faut absolument que nous puissions nous organiser. Il y a aussi une chose, tous ces gens qui sont tués, qui sont massacrés, on a besoin d'enterrer ces morts-là. On a besoin de soigner les blessés. Voilà pourquoi nous lançons un appel aujourd'hui. À la diaspora qu'on laisse tout entier, pour qu'elle puisse vraiment mettre la main dans la poche. Écoutez, à raison de 10 euros seulement, si chacun de nous donne 10 euros, selon le rapport de l'ONU, il y a 14 millions de congolais à l'extérieur. Mais si chacun de nous donne 10 euros, nous aurons 140 millions et on a besoin d'argent. Et cet argent peut aider à libérer effectivement le pays. Donc voilà pourquoi je lance un appel. Je pense que nous allons voir comment est-ce et qui vont détenir cet argent. Les gens sérieux, les gens crédibles vont tenir cet argent. Et on va prévoir les reçus. On va prévoir aussi un mécanisme, un site où chacun peut vérifier. Et des rapports réguliers sur l'état de gestion de l'argent. Voilà, c'est un peu ça, ce que je peux dire. Une fois passée, lorsqu'il y a eu l'accord de Saint-Sylvestre, pour retourner un peu en arrière, la communauté internationale avait applaudi cet accord. Aujourd'hui, quel est le verdict par rapport à la communauté internationale qui avait applaudi cet accord ? Qui cet accord a une clause dont la clause a été expliquée ? Non mais écoutez, aujourd'hui, le pouvoir en place a violé les accords, n'a pas appliqué les accords. Et c'est ce que demandent l'église catholique ou le peuple congolais, que l'on puisse appliquer ces accords. Voilà pourquoi les gens manifestent pacifiquement pour demander l'application de ces accords. Et comme les accords n'ont pas été appliqués, ces gens doivent dégager. C'est des médiocres. Et d'ailleurs, le cardinal Moussengo, que je félicite ici, et je demanderai à ce que la communauté congolaise toute entière de la diaspora, et même ceux qui restent au pays, puisse l'encourager, le soutenir. Et je soutiens à 100% le cardinal Laurent Moussengo-Passignan, dans cette initiative, qui dit que les médiocres doivent dégager. Et c'est vrai, il y a aussi le révérend Ekofo qui a enfoncé le clou. Je pense que ces deux personnalités-là congolaises méritent respect et soutien de notre part. Et je dis ici, devant votre micro, que l'on ne pourra en aucune façon inquiéter le cardinal Laurent Moussengo ou le révérend Ekofo. Si ces deux personnalités-là congolaises sont inquiétées, que le pouvoir sache qu'il y aura des représailles. Nous allons agir et nous allons nous comporter, et cela de manière ferme vis-à-vis d'eux. Ils ont des enfants ici, ils ont des maisons ici, ils viennent ici, et les combattants résistants vont poser des actes à l'endroit de ces gens-là qui malmènent notre population, qui massacrent la population, qui affamment la population, ces pilleurs, ces voleurs, qui n'ont pas honte de tout ce qu'ils font et qui doivent normalement partir. Et le peuple est plus que déterminé, nous irons avec eux jusqu'au bout. La jeunesse congolaise a besoin aussi d'un éveil, d'un éveil patriotique, parce que je pense que s'il y en a beaucoup qui n'ont pas bougé, c'est parce que beaucoup ne connaissent pas le devoir, le devoir d'État. Et ça, souvent, je n'ai pas compris pourquoi notre jeunesse n'est pas au courant de ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de communication ou quoi ? Non, mais écoutez, aujourd'hui, nous n'allons pas dire que la population congolaise n'est pas au courant de la situation. La jeunesse, la jeunesse est au courant. Mais d'ailleurs, quand vous regardez les vidéos de toutes ces manifestations, il y a plus de jeunes qu'il y a des vieux. Et ceux qui sont tués, en large partie, c'est des jeunes, des jeunes qui ont pris conscience de la situation du pays, de la situation catastrophique dans laquelle les détecteurs du pouvoir de l'œuvre ont mis le pays. Donc la jeunesse s'est levée, la jeunesse est déjà éveillée, la jeunesse est suffisamment sensibilisée, est au courant de la situation, et elle se bat. Et nous demandons à cette jeunesse, nous encourageons cette jeunesse, nous demandons à cette jeunesse de continuer à braver la peur. Parce que, comme le disait Etienne Tshisekedi, l'ennemi numéro un de l'homme congolaise, c'est la peur. Mais c'est cette peur-là qui commence à sortir du peuple congolaise. Il faut lutter. On soit il et on dit, la liberté s'arrache. Et cette liberté, nous devons l'arracher. Et même l'indépendance, les indépendances qui n'ont pas été obtenues facilement comme ça, il a fallu... D'ailleurs, vous vous rappelez, la journée du 4 janvier 1959, ce qui s'est passé, voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous demandons aux jeunes de continuer, quelles que soient les difficultés, nous finirons toujours par en être victorieux. Nous allons gagner et nous allons récupérer la souveraineté de notre pays. Oui, je parlais de la génération d'ici, en Europe. Que ce soit en Europe, vous avez vu, moi, je me rappelle, en 2012, en 2011, pardon, à l'issue des élections présidentielles, quand Etienne Chizekeni avait remporté et que Hippolyte Kadambe a confisqué sa victoire. Mais nous avons manifesté ici, à Bruxelles. Mais moi, je me suis retrouvé dans la cellule, là-bas, dans les cachots de la caserne de Terbeck, mais avec des jeunes de 15 ans qui n'ont jamais mis pied au Congo. Mais ils manifestaient ici, à Matongue, partout, ils étaient furieux parce qu'on venait de voler l'élection avec M. Etienne Chizekeni. Donc, la jeunesse, surtout ici, avec le Facebook, avec le Twitter, avec les réseaux sociaux, la jeunesse congolaise qui vit en Occident est plus qu'informée, est plus que sensibilisée, est plus qu'éveillée. Donc, dire que la jeunesse n'est pas éveillée, non, je pense que c'est non, parce que la jeunesse est au courant de toute la situation qui prévaut aujourd'hui en RDC. Et nous sommes en train même de prévoir, et je le dis maintenant, nous sommes en train de prévoir une manifestation simplement des jeunes congolais, des jeunes congolais qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ces jeunes-là, de 10 à 15 ans, ou même de 2 ans, 3 ans, on peut les amener par des poussettes, que seulement une manifestation qui sera partout au monde. Nous lançons appel, nous lançons cet appel à tous les jeunes du monde entier, de la diaspora congolaise, surtout ceux qui sont nés ici, que tous ces jeunes-là, il n'y aura une manifestation que de ces jeunes qui vont se rendre au Parlement européen pour pouvoir dire que voilà, ce qui se passe chez nous, en tout cas, nous ne sommes pas contents de ce qui se passe chez nous. Simplement les jeunes, nous les vieux, nous allons nous mettre de côté, et nous allons laisser ces jeunes-là manifester à Bruxelles, manifester à Paris, à Londres, en Angleterre, partout, aux Etats-Unis, simplement les jeunes qui n'ont jamais mis pied au Congo ou qui sont venus très petits. Et c'est cette manifestation que nous sommes en train de programmer et de planifier pour qu'il n'y ait simplement que des jeunes afin de montrer à la face du monde que ces jeunes sont effectivement inquiets de la situation du Congo et surtout de leur avenir. Parce que ces jeunes qui ont étudié ici, même s'ils sont bels, ils ont besoin d'aller investir un jour au Congo. Mais si la situation ne s'arrange pas au Congo, qu'est-ce que ces jeunes vont devenir ? Ces jeunes se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur la situation du Congo et nous allons, nous sommes en train de planifier une grande manifestation multidimensionnelle, c'est-à-dire pas seulement en Belgique, en France, partout, le même jour pour que la jeunesse congolaise qui n'a jamais mis pied au Congo puisse effectivement s'exprimer à travers les manifestations mais pacifiques. Oui, si je parle de ça, c'est parce que j'ai eu un jeune dans le bus, on est parlé avec qu'il y a un jeune, alors je lui ai parlé, qu'il y avait manifestation et ce jeune m'a dit comme ça, non, il n'était pas au courant. Donc, voilà, c'est vrai que les jeunes sont sensibilisés mais il y a encore du travail à faire sur le terrain. merci Papa Longo. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez nous dire. Ce que je regrette, c'est quoi ? C'est que quand vous lisez bien le mandat de la Monusco, dans le mandat de la Monusco, il est clairement dit ceci que la Monusco est autorisée à recourir à tous les moyens nécessaires pour mener à bien son mandat concernant entre autres la protection de la population civile, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme, immédiatement menacés de violences physiques ainsi que le soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de paix. Un gouvernement qui est devenu illégal, ce volet-là, je pense que non. Mais, je m'arrête seulement ici. Donc, recourir à tous les moyens nécessaires pour mener à bien son mandat, donc la Monusco, c'est la résolution 1925 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été prise en 2010. Mais, curieusement, la Monusco est en train d'assister au massacre de la population, une population des manifestants pacifiques. Nous pensons que cette situation mérite d'être dénoncée et que nous n'allons pas nous arrêter seulement à cette dénonciation mais nous comptons saisir les instances judiciaires contre l'ONU, contre la Monusco parce que il y a eu une requête qui a été faite au niveau de la Cour internationale de justice. Et le 11 avril 1949, cet avis consultatif a été donné. c'est-à-dire qu'une requête a été introduite pour qu'on sache si l'ONU pouvait rester en justice, c'est-à-dire saisir en justice parce qu'il y a le comte Falk Bernadotte des nationalités suédoises qui était en mission de médiation pendant la guerre israélo-arabe au niveau en Israël mais il a été tué en plein service des Nations Unies et il était tué avec son aide de camp le colonel Serot c'était un français alors le comte Falk Bernadotte était de nationalité suédoise il a été tué c'était un haut fonctionnaire des Nations Unies la question était posée de savoir si c'est la Suède qui devait réclamer des dommages intérêts à l'état d'Israël ou bien c'était l'ONU qui devait réclamer parce qu'en ce moment-là on n'avait pas encore affirmé la personnalité juridique de l'ONU le seul sujet de droit international c'était les états mais à travers l'avis consultatif du 11 avril 1949 on a affirmé pour la première fois la personnalité juridique de l'ONU c'est-à-dire que l'ONU pouvait comme on dit en anglais sue or be sued l'ONU pouvait rester en justice ou on pouvait amener l'ONU aussi en justice cela veut dire en d'autres termes qu'aujourd'hui au Congo on peut aussi amener la MONUSCO devant les cours et les tribunaux parce que conformément au mandat qui est n'est-ce pas donné à la MONUSCO elle doit protéger la population civile mais elle ne le fait pas et on a dit même recourir à tous les moyens nécessaires mais cette armée-là une armée de mercenaires qui tue la population nous voulons que maintenant la MONUSCO puisse aussi si ces gens ces mercenaires ces bandits ces gangsters tirent sur la population que la MONUSCO puisse aussi recourir aux moyens nécessaires pour pouvoir les mettre hors d'état de nuit je dirais faire usage même de la force je pense que la MONUSCO est plus équipée que l'armée comment la les mercenaires de Kabila et tous ces gens-là alors si la MONUSCO fait cela la population va marcher pacifiquement et puisque c'est un monde d'expression la population dit Kabila dégage médiocre dégage je ne vois pas comment est-ce que on peut empêcher à cette population de dire cela surtout que le sursis qui a été accordé au gouvernement ou au détenteur du gouvernement venait à expiration je ne vois pas comment est-ce que ces gens peuvent continuer à rester au pouvoir vous voyez je suis vêtu de rouge comme ça c'est le sang rouge de notre pays les gens qui sont morts au pays voilà pourquoi je porte je suis vêtu de rouge voyez-vous donc c'est parce que je veux dire qu'au pays les gens meurent mais pourquoi les gens meurent et pourquoi on doit tirer sur la population une population qui manifeste pacifiquement voilà pourquoi je dis je dis que la MONUSCO doit maintenant intervenir doit en découdre avec ses mercenaires doit en découdre avec ses escadrons de la mort et la population aussi je lance un appel à la population de se défendre aussi parce que nous sommes dans une situation de légitime défense il y a même Roberto Agot qui était membre de la commission de droits de l'homme des Nations Unies qui avait bien dit que le mercenariat l'utilisation des mercenaires est interdite en droit international mais si nous pouvons nous aussi utiliser des moyens parce que Roberto Agot dans la commission des droits internationaux des droits de l'homme dit ceci que les droits internationaux de l'ONU dit qu'il est normal il est autorisé d'utiliser des moyens même illicites pour pouvoir n'est-ce pas mettre évidemment mettre hors d'état de nous une menace qui nous attaque ce sont des moyens illicites qui sont utilisés contre nous et bien nous nous pouvons aussi utiliser ces moyens illégaux pour pouvoir comment pourrais-je dire repousser l'attaque injuste c'est ça c'est qu'on appelle la légitime défense c'est en vertu de l'article 51 de la charge des Nations Unies c'est la légitime défense le peuple congolais aujourd'hui est en situation de légitime défense et que le peuple congolais doit se défendre le peuple congolais doit mettre ces gens hors d'état de nuit en utilisant même des moyens illégaux pour repousser une attaque injuste et c'est pas moi qui le dis ceux qui peuvent regarder la commission de droit de l'homme de droit international de l'ONU avec le professeur Roberto Agot peuvent constater ça et aussi l'ONU en dehors de la monusco puisqu'il a un mandat elle a un mandat la monusco la mission mais nous avons aussi la résolution 678 ou 678 qui a été prise contre l'Irak quand l'Irak avait envahi le coët il y a eu une résolution 678 qui avait été prise c'est une résolution qu'on appelle la résolution d'action c'était pour intervenir et chasser l'Irak du coët alors maintenant qu'est-ce que je dis l'ONU peut aussi prendre une résolution d'action contre ces gens d'ailleurs d'ailleurs quand vous lisez Mario Bettati il y a il y a aussi Bernard Kouchner un ancien ministre français il y a Georges Selle celui qui a qui avait évidemment évoqué ça l'intervention d'humanité l'intervention le droit d'ingérence le droit d'ingérence c'est quoi ? c'est cette notion qui prend à ce que l'on puisse intervenir pour protéger des gens en cas de violation des droits de leurs droits donc on peut aussi faire une ingérence il y a des résolutions des Nations Unies qui ont été prises à ce sujet mais je ne vais pas les évoquer ici il y a l'ingérence le droit d'ingérence c'est-à-dire que maintenant là le pays ou l'état congolais l'état RDC ne peut pas se cacher derrière la souveraineté nationale pour massacrer la population voilà pourquoi cette notion de droit d'ingérence humanitaire droit d'ingérence est née c'est pour éviter à ce que le gouvernant les gouvernants puissent continuer à tuer impuniment sans être puni sans être inquiété non l'ONU peut intervenir et même d'autres états peuvent intervenir nous avons ce qu'on appelle la résolution pardon l'article 51 qui a deux volets la légitime défense individuelle et la légitime défense collective c'est ce que Laurent Désiré Kabila avait fait en évitant le Zimbabwe et d'autres états mais c'est normal même un autre un état qui estime que la population congolaise est en train de se faire massacrer l'état peut intervenir et l'intervention précède l'intervention on peut intervenir mais on a vu simplement le conseil de sécurité des Nations Unies c'est justement cette notion beaucoup de gens beaucoup de gens ne connaissent pas cette notion mais l'intervention dans des cas comme ça on n'a pas le temps on doit intervenir rapidement et c'est ça aujourd'hui au Congo cette intervention est plus qu'attendue nous allons revenir une autre fois vous serez un bon prof un prof du droit international merci pour votre écoute pour votre participation à nos émissions émission notre émission Congo qui veut dire que nous les congolais nous sommes une sport l'éléphant est très fort l'éléphant peut être soumis mais rien n'empêche qu'à l'éléphant un jour de se détacher de ses liens et de parcourir le monde et de gagner comme on a dit gagner les batailles merci à vous tous au revoir